En janvier 2022, les cours du baril de Brenne-de-la-Mer-du-Nour ont dépassé la barre symbolique des 90 dollars, une première depuis octobre 2014. Le baril de West Texas Intermediate a été lui aussi des sommets pluriannoyels. Le consortium de l'OPEP Plus se réunit ce mercredi par visioconférence pour discuter d'une nouvelle hausse de la production de pétrole au milieu d'un paysage géopolitique dense. Comme chaque début de mois depuis l'éclosion de la pandémie de Covid-19, l'OPEP et ses alliés vont faire d'éventuels ajustements sur le plan de la production et le mécanisme d'ajustement de la production mensuelle. De nombreuses analyses s'attendent pour le mois de mars prochain à une nouvelle augmentation du volume total de production de 400 000 barils par jour. Il s'agirait ainsi de la continuité de la stratégie de réouverture prudente des vannes, amorcée en mai 2021 par l'OPEP Plus, dans un contexte de reprise après des coups drastiques pour surmonter le choc de la pandémie. Oubliez les craintes suscitées fin 2021 par le variant Omicron, le marché se focalise désormais sur les fortes tensions géopolitiques, qui impliquent des mastodontes de la production et de l'exportation d'or noir. La Russie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis font planer des menaces pour l'approvisionnement.